Les informations en détail, le président Abdel Fattah Sissi a reçu aujourd'hui les ministres des affaires étrangères de la Slovénie et du Portugal au palais de l'Etat Hadaya. La rencontre portait essentiellement sur la guerre entre le Hames et Israël. Un commentaire. Le président Abdel Fattah Sissi a reçu madame Tanja Fagan, vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères de la Slovénie, et M. Djao Cravino, ministre des affaires étrangères du Portugal, en présence de M. Samer Choukri, ministre des affaires étrangères. Le porte-parole de la présidence, le conseiller Ahmad Fahmi a déclaré que les partis slovènes et portugaises saluaient la trêve humanitaire déclarée dans la bande de Gaza appréciant le rôle de leadership égyptien stratégiquement, politiquement et humanitairement, tout au long de la crise depuis son déclenchement la dernière fois. Le 7 octobre, qui a été couronné par une médiation commune pour parvenir à une trêve, a échangé les libérations des prisonniers et détenus, ainsi que sur le rôle apprécié de l'Egypte dans l'évacuation des ressortissants étrangers de la bande de Gaza. Le porte-parole a ajouté que la réunion a porté sur la nécessité d'achever les travaux visant à stabiliser la trêve et de s'appuyer sur celle-ci pour parvenir à un cessez-le-feu permanent, en plus de la nécessité de fournir un soutien immédiat et efficace aux efforts de secours humanitaire pour la bande de Gaza, d'une manière suffisante pour soutenir les Palestiniens. La réunion est parvenue à un consensus sur le rejet catégorique du déplacement de la population de Gaza de ses terres. Le président Abdel Fattah el-Sisi a apprécié les positions du Portugal et de la Slovénie concernant le conflit, notant que la Slovénie est un membre non permanent du Conseil de sécurité pour les années 2024-2025, en soulignant l'importance pour la communauté internationale d'agir sérieusement pour parvenir à un règlement global du conflit. La question palestinienne est la reconnaissance de l'État palestinien indépendant sur les frontières du 4 juin 1967 avec Jérusalem Est pour capitale, de manière à réaliser la justice et à garantir une sécurité et une stabilité permanente dans la région pour tous ses habitants. Le président de l'autorité générale du service d'information, Diyar Oshouan, a confirmé que l'Égypte continue d'intensifier ses contacts avec les parties israéliennes et palestiniennes afin de libérer un plus grand nombre de prisonniers palestiniens et d'otages israéliens détenus dans la bande de Gaza et pour acheminer l'aide humanitaire à la bande de Gaza. Oshouan a également confirmé le succès du premier jour de la trêve. Il a ajouté que 200 camions chargés d'aide sont entrés dans la bande de Gaza. En outre, 17 blessés ont été accueillis pour recevoir les soins nécessaires et le retour de 134 palestiniens bloqués en Égypte.